Je tiens à vous remercier, à remercier Hugues Bachelot, Isabelle de Latouche et également Claire Souverane pour cette invitation à ces 15e rencontres de Chaminadour, Geneviève Brissac, sur les grands chemins de Virginia Woolf. Je vais vous parler d'Orlando, que je lis en français dans la traduction de Charmouron, qui paraît en 1928, qui porte un sous-titre qui n'est pas traduit dans cette édition, un sous-titre qui indique le genre, biographie, et qui est dédié à Vita Sagville-Ouest, l'écrivaine, vous le savez, l'amie, qui inspire tant le personnage d'Orlando que les différentes aventures qui lui sont attribuées. Alors nous ne savons pas quelle compagnie sera la nôtre avec les livres que nous croisons sur notre chemin. Moi j'ai vu Orlando, ce livre précisément pour la première fois sur la pile de livres qui était rangée sur le radiateur, à côté du livre de mes parents, et précisément du côté où dormait ma mère, puisque c'était elle qui lisait Woolf. Et lorsque j'ai quitté définitivement la maison où j'ai grandi, j'ai emporté ce livre avec moi, et il ne m'a plus quittée. Je l'ai lu une première fois au siècle passé, en 1999, et une deuxième fois il y a deux ou trois ans, alors que j'étais en train de travailler sur un livre où il est question d'androgynie et d'homosexualité. Orlando, ce fut d'abord, et c'est toujours, un bonheur de lecture, une découverte émerveillée, d'un texte vif, plein de fantaisies, de rebondissements, avec ce ton, je cite Woolf dans son journal, mi-sérieux, mi-badin, avec par-ci par-là de larges touches d'exagération, et puis ce personnage incroyable, cette âme flougueuse, exaltée, amoureuse de la vie, du monde, des femmes, des hommes, indifféremment, et pouvant sombrer aussi tout sondage dans la mélancolie la plus profonde. Alors je vais rentrer directement au cœur du sujet, même si c'est dommage, on aimerait lire les 153 pages qui précèdent avant d'y arriver, mais je ne crois pas qu'on ait le temps. Et donc c'est la transformation d'Orlando, qui était homme jusque-là, c'est son biographe qui parle. Nous voici donc entièrement seuls dans la pièce avec Orlando endormi et les trompettes. Oui, parce que la chasteté, la pureté et la modestie essaient d'empêcher de parler le biographe. Les trompettes, après s'être mises sur un seul rang gonflant leurs joues, rugissent la vérité. À ce bruit, Orlando s'éveilla, il s'étira, il se leva, il apparut dans une nudité totale, et dans le tintamarre des trompettes hurlant « Vérité, vérité, vérité ». Force nous est d'en faire l'aveu. C'était une femme. J'avance un peu dans le texte. Profitons de cet arrêt dans notre récit pour insister sur quelques faits. Orlando était devenu femme, inutile de le nier. Mais pour le reste, à tous égards, il demeurait le même Orlando. Il avait, en changeant de sexe, changé sans doute d'avenir, mais non de personnalité. Les deux visages d'Orlando, avant et après, sont, comme les portraits le prouvent, identiques. Il pouvait, mais désormais par convention, nous devons dire « elle » au lieu de « il », Elle pouvait donc, dans son souvenir, remonter, sans obstacle, tout le cours de sa vie passée. Une légère brume peut-être en noyé les contours, comme si, dans le clair étang de la mémoire, quelques gouttes sombres se fussent diffusées. Certaines apparences en étaient plus obscures, mais c'était tout. Il semble que la métamorphose ait été indolore, complète et si bien réussie, qu'Orlando, elle-même, n'en fut pas surprise. Et les souvenirs que je garde de ma première lecture, c'est vraiment ce qui est resté. Ce n'était pas qu'un personnage se transforme, mais c'est qu'il n'y ait pas de surprise. C'est qu'il y ait une évidence dans cette transformation. C'est ça qui me marquait. Alors, ma deuxième lecture, qui est plus récente, elle s'est faite dans un contexte singulier que je vais mentionner ici, simplement pour montrer comment les livres que nous lisons, dans leur succession aléatoire, parfois s'éclairent mutuellement et se révèlent. Ou pour le formuler autrement, comment les livres que nous avons lus façonnent la réception de ceux qui suivent. Il se trouve que je venais d'achever la lecture de Méridien de sang, de Cormac McCarthy, un livre sombre et puissant, un western épique, et une plongée dans la barbarie. C'est un livre littéralement baigné de sang, mais aussi inondé par le soleil sec et destructeur d'un Far West halluciné. Le livre s'achève sur l'évocation de 8 millions de carcasses de bison qui jonchent le sol de l'Ouest, sur cette extermination qui n'est qu'une des formes dans les romans de la prédation. C'est un roman qui parle d'une troupe de mercenaires qui va aller massacrer des Indiens, menés par un juge fou, et qui se font eux-mêmes massacrer. Et donc c'est assez éprouvant comme lecture, massacre de part et d'autre. Et je lis ce livre, comme d'autres romans de McCarthy d'ailleurs, c'est aussi l'auteur de La Route, comme une charge impitoyable contre la conquête, contre ceux qui, se croyant porteurs d'une civilisation, sombre dans la sauvagerie dès que l'occasion leur est offerte. Et l'histoire ne cesse d'en offrir de ces occasions. Après cette traversée, donc assez éprouvante, j'étais revenue vers Orlando, ça me changerait. « Sortir du sang, de la sueur, des crânes scalpées, des chaires écartelées, reflets de l'âme obscure et ravagée des hommes perdus. Il me fallait quelque chose de léger, de plaisant, quelque chose de délicieux et de vif, mais quelque chose qui ne soit pas dépourvu de puissance. » Et quel ne fut pas mon étonnement lorsque j'ai relu ces premières pages ? Il, car son sexe n'était pas douteux, quoique la mode du temps fit quelque chose pour le déguiser, faisait siffler son épée à coups de taille contre une tête de mort qui, mort, M-A-U, R-E, qui pendu aux poutres, oscillait. Elle avait la couleur d'un vieux ballon. Elle en aurait eu plus ou moins la forme sans ses joues avalées et une ou deux touffes de cheveux rudes et secs comme la tignasse d'une noix de coco. Le père d'Orlando, ou peut-être son grand-père, l'avait décollé des épaules d'un énorme infidèle surgit soudain, au clair de lune, dans les champs barbares d'Afrique. Et voici que doucement, sans arrêt, dans la brise qui soufflait toujours par les greniers de cette maison géante, elle oscillait sous le toit du lorde qu'il avait tranché. Les aïeux d'Orlando avaient chevauché par des champs d'asphodel et des champs pierreux et des champs encore arrosés d'étranges rivières. Ils avaient décollé de maintes épaules, maintes têtes, de maintes couleurs et les avaient rapportés pour les suspendre aux poutres de leur toit. Ainsi ferait Orlando, jurait-il. Je me dis encore des têtes, coupées. Donc voilà, Orlando jouant avec une tête de mort. Et voici surtout sa fortune familiale considérable, installée dans une généalogie de coupeurs de tête. La sauvagerie sans tragique de ses ancêtres et le ton d'emblée irrévérencieux, on le notera, non dépourvu pourtant d'une pointe de sarcasme. Mais quand on lit ce début à la lumière du livre qu'on vient d'achever, comme je le fais, et qui était Méridien de sang, on ne peut pas ne pas voir jaillir le sang et la violence crue dans le geste de l'aïeul du jeune Orlando. La violence inhérente à celui qui conquiert. Là, on est en 1928. Est-ce qu'on peut déjà voir ici un discours anticolonial ? En tout cas, il y aurait une cohérence avec ce qu'on vient d'entendre, justement, sur les Trois-Guinées. J'aimerais vous proposer aujourd'hui, maintenant, une lecture de ce roman, une lecture qui ne sera pas savante, mais qui rende à la fois compte et essaie de saisir la nature de la joie que m'a procurée ce livre, et qu'il me procure encore, et qui revienne, non sans quelques détours, que je vous pardonnerai, j'espère, qui revienne sur la question de l'androgynie, puisqu'Orlando, c'est justement cet homme qui se réveille femme. Et cet homme qui vit aussi, je le rappelle, cinq siècles, avec un roman qui s'achève, donc dans la temporalité du roman, le 11 octobre 1928. Et pour vous parler d'Orlando, je ferai quelques détours, quelques digressions. Je parlerai d'autres œuvres, d'autres textes, et puis je vais aussi vous raconter une histoire. Alors, je suis dans une grande ville du nord-est de l'Allemagne, et c'est la nuit. À côté de moi dort un enfant, c'est mon enfant, nous partageons ce lit pour quelques jours. Ce fut un bel été, très chaud, très sec. Dans la cour, le marronnier, immense bruit de toutes ses feuilles sèches, d'un verre délavé, d'un brin clair, nous venons tout juste de passer la mi-août. J'ai éteint ma lumière peu après que l'enfant s'est endormi. J'ai reposé mon livre, Le Marchand de Venise, sur quelques autres empilés à côté du matelas. Je me suis endormi, puis je me suis réveillée au cœur de la nuit. Je me suis relevé pour ouvrir la fenêtre dans la chaleur étouffante de ce mois d'août. Une chaleur humide et lourde, comme on les connaît dans cette ville qui rarement se décide à l'orage et qui repousse ou diffère l'explosion en petites averses de fin de journée qui permettent à peine une respiration avant que la chaleur ne revienne pesante et électrique. Et un enfant pleure dans la nuit. Je ne savais pas que les pleurs de cet enfant feraient écho à d'autres pleurs qu'on a entendues ce matin. La cour sur laquelle donne notre fenêtre est reliée à d'autres cours. Je ne sais pas d'où viennent les pleurs de l'enfant. J'essaie de deviner son âge. Il appelle, tantôt plaintif, tantôt impérieux. Il ne parle pas encore. Il ne peut pas se lever, sinon il se lèverait. Il réclame sa mère. C'est le seul mot qu'il forme à travers ses pleurs. Et son cri m'atteint sans que je puisse dire exactement pourquoi ni comment. Peut-être simplement parce que ça ressemble dans la solitude de la nuit à un cri de désespoir. Et on ne veut pas croire pourtant qu'un si petit enfant puisse être désespéré comme ça. Je me suis éveillée. Il est deux heures passées. Mon esprit est non seulement reposé, mais encore agité. Et je comprends bientôt que, sans doute, je ne vais pas me rendormir. Mais j'exclus aussi de rallumer la lumière ou de m'installer à la seule table qui trône dans cette unique pièce, la table où, durant la journée, nous mangeons, où ma fille dessine et où moi, je n'écris pas. Et c'est alors qu'allongée dans cette nuit allemande, je commence à vous parler. Il me reste un mois pour savoir à peu près quoi vous dire, mais comme la nuit est claire et comme l'enfant n'en finit pas d'appeler et le marronnier de bruit et comme mon esprit semble parcouru de petites ondes électriques, vous savez, c'est l'insomnie, des fils qui étincèlent dans le noir sans qu'on sache s'y viendra la lumière ou juste l'odeur de cramée du court-circuit. Je vous parle déjà, à vous que je ne vois pas encore, ni même imagine, je suis allongée, presque immobile et jusqu'au petit matin, je m'adresse à vous. Je commence par un aveu, je ne sais rien de l'âme féminine, rien de l'âme masculine et je ne crois pas savoir exactement ce que Virginia Woolf en dit. Mais dans la pile de livres posées à côté de notre lit, il y a, je vous l'ai dit, « Le marchand de Venise ». Le marchand de Venise, dont je vais parler un petit peu maintenant. Au cœur de la pièce, alors on peut distribuer les couples de manière différente, mais je le ferai comme ça, pour ce que j'ai à en dire. Il y a un couple d'amis, Antonio et Bassagno, et le couple de Portia et Nerissa, qui sont à la fois des amis, et puis une jeune noble et sa suivante. Sachant que pour le premier, entre Antonio et Bassagno, l'attachement qu'Antonio a pour Bassagno excède très clairement la pure et simple amitié, c'est un amour. Mais c'est ici Portia et Nerissa qui m'intéressent. La première fois que nous rencontrons les jeunes femmes, au début de la pièce, Portia se plaint auprès de sa servante. Elle ne pourra pas elle-même choisir son mari, car son père, avant de mourir, a conçu une épreuve à laquelle doivent se soumettre tous ses prétendants. Celui qui résoudra l'énigme imaginé par le père de Portia deviendra son époux, quel que soit le désir de la jeune fille, quel que soit son choix. Par chance, l'homme qui résout l'énigme est aussi celui qui plaît à Portia. Il s'appelle Bassagno. Bassagno, et pour pouvoir se présenter à celle qu'il courtise, comme il est un peu désargenté, il vient de faire emprunter la somme de 3000 ducas par son meilleur ami Antonio. Bassagno est aux anges, Portia lui donne un anneau, donc il résout l'énigme, je vais très vite, Portia lui donne un anneau qui cède leur amour et lui fait promettre de ne jamais perdre cet anneau. Il promet. Mais une affaire urgente rappelle Bassagno à Venise, et vous savez déjà laquelle, Antonio, qui a emprunté l'argent pour son ami, n'a pas pu rembourser, et Shylock, l'usurier, réclame son dû, une livre de chair, en remboursement de son prêt. Un jugement doit être rendu, qui ne peut faire exception à la loi, au risque que la loi perde toute autorité, et Antonio semble condamné. Mais à peine Bassagno quitte-t-il la scène, que pour porter secours à son ami, que Portia et Nerissa partent elles aussi pour Venise, et elles vont réapparaître, grimées, déguisées en garçons, très jeunes garçons, encore un berbe, mais déjà fort sage. C'est Portia qui, par son intelligence, tire Antonio d'affaires. Le contrat passé stipule que Shylock prélève sa livre de chair, très bien qu'il fasse, mais sans faire couler une goutte de sang. Shylock doit renoncer, le jeune Claire sauve les deux amis, et pour paiement, de manière un peu perverse, mais délicieuse, pour paiement, le jeune Claire, Portia, déguisé, réclame un seul objet, la bague que Bassagno porte à son doigt. Il y a là quelque chose de joyeux et d'ambigu, quelque chose qu'on pourrait croire possible seulement au théâtre. Un comédien se déguise, il ôse son costume pour en revêtir un autre, comme si le premier n'en était pas un. J'imagine le jeune homme qui incarne Portia la première fois que la pièce fut jouée, quand on pensait encore, comme le rappelle plusieurs fois Woolf, qu'une femme qui joue la comédie est comme un chien qui danse. Il y a ce jeune homme, portant robe et perruques, cette jeune femme donc, qui se déguise soudain en homme, ne se transforme pas, mais devient femme grimée en homme, et j'entends le froissement des tissus, les robes qu'on enlève et l'habit de Claire qu'on enfile, les deux filles ensemble, Portia et Nerissa. Ces deux filles dont personne dans la salle ignore qu'elles sont des garçons. Et puis, lorsque Portia réclamera la bague à Bassagno et lui dira, perfide, vous prétendez l'avoir donnée à un homme, mais je suis sûre que c'est à une femme que vous l'avez cédée. Je reviens un instant dans ma nuit allemande. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette nuit-là, cette nuit d'insomnie, je venais en fait tout juste, avant de m'endormir, de recevoir un mail, et ce mail me demandait si je souhaitais, durant ma conférence, diffuser des images. C'est peut-être pour ça que je me suis réveillée au milieu de la nuit. J'ai pensé ce soir-là à encore autre chose, à un film que j'avais vu en des temps lointains, un film de Black Edwards, je ne sais pas si le film vous dit quelque chose, c'est Victor Victoria. Et donc on a un personnage de jeune chanteuse musicale qui ne trouve pas de travail, c'est Julie Andrews, et puis elle trouve du travail dans une boîte plus ou moins de travestis, et donc elle va faire ce que font des travestis, c'est-à-dire apparaître en femme sur la scène et puis révéler ensuite qu'elle est un homme. C'est Julie Andrews qui fait ça, c'est magnifique. Donc il y a cette scène, Julie Andrews apparaît en Victoria sur scène, et James Garner, le comédien, l'acteur, dans la salle, donc, la dévore des yeux. Il entre-ouvre la bouche, elle est époussoufflante, elle porte une coiffure de diamants, une robe noire cintrée, elle danse et chante. Le trouble de Garner, dans la salle, envahit l'écran, puis à la fin de son tour de chant, elle ôte sa parure de diamants. Elle est Victor, et non plus Victoria, femme travestie en homme, travestie en femme. Et James Garner est interdit, il ne peut croire en son propre désir. Cette scène, ce geste, dans la frénésie de mon esprit nocturne, en a appelé d'autres images. C'est ces moments où dans tous les films, tous les livres, toutes les pièces presque où une fille déguise en garçon, elle va finir par être démasquée. Parce que le chapeau, la casquette, la capuche qui recourt sa chevelure se soulève et la trahit. Une mèche s'échappe, parfois la chevelure entière, et le matelot, le soldat, le petit gars des rues, le fugitif, voit son secret découvert. C'est une femme, c'est une fille, qu'elle rentre chez elle désormais et qu'on ne l'y reprenne plus, quand ce n'est pas Pierre qui arrive. Et lorsque je dis « c'est une fille », je ne parle toujours pas d'âme, cependant, je parle seulement de cheveux. Je parle d'un habit qu'on change, d'une chevelure qu'on camoufle, que l'on coupe parfois en gestes d'émancipation ou pour se protéger soi-même. Non pas parce qu'une fille est vulnérable, mais parce que circuler en femme peut rendre vulnérable. On pourrait même aller un peu plus loin, peut-être, avec l'idée, puisque je parle de déguisement et de parure, que c'est le corps la dernière étoffe, et que lorsqu'on ôte le corps, on trouve une âme qui n'est pas mâle ni femelle, mais qui a appris à se conformer à ce à quoi son corps la contraint. Et je crois que c'est une des choses que nous montre Orlando. Puisque quand Orlando s'éveille femme, elle va devoir apprendre, alors qu'elle a toujours vécu avec la liberté d'un homme, à se conformer à ce corps de femme et aux contraintes qui y sont liées, et à devenir femme. Donc si Orlando change de psyché en changeant de sexe, se montre émotive ou craintive, c'est parce qu'elle intériorise et actualise les normes propres à son époque et à son habit. Et je vais vous parler maintenant un peu d'habit dans Orlando. Loin d'être superficiel, on a dans Orlando une lecture fine des outils de la contrainte et de la soumission, de la soumission sincère ou feinte à un ordre social. La seule différence donc entre l'homme et la femme, c'est que la femme fait l'expérience d'être une femme et que l'homme connaît seulement sa place d'homme. La norme sociale s'impose aux individus, tout comme le vêtement qui comprime ou libère les corps et leur imprime une posture. Ainsi, lorsque la métamorphose vient tout juste de se produire, Orlando, qui a quitté l'ambassade de Constantinople, où elle était l'ambassadeur, se réfugie un temps auprès de bohémiens avant de rentrer en Angleterre. Et effectivement, en changeant de sexe, elle change d'avenir. Elle quitte sa haute fonction et passe un temps donc auprès des hautes bohémiens. Et elle découvre pour la première fois ce que c'est que d'avoir des vêtements et donc un corps de femme. Elle ne prend pour ainsi dire conscience de son corps que lorsqu'elle quitte la tenue neutre, la culotte bouffante et unisexe, dirait-on des bohémiens, pour revêtir les vêtements de la jeune anglaise aristocrate qu'elle est désormais. Voilà ce qu'il nous en est dit. Avec quelques-unes des Guinées que lui avaient laissé la vente de sa dixième perle, Orlando s'était acheté un trousseau complet de vêtements féminins à la mode du temps. Et c'est dans les habits d'une jeune anglaise de qualité qu'elle était maintenant assise sur le pont de l'Annamod Lady. Par un fait étrange mais vrai, elle n'avait jusqu'alors accordé à son sexe que très peu d'attention. Peut-être les pantalons turcs qu'elle portait furent-ils cause de cette indifférence. Peut-être les bohémiennes. D'ailleurs, les bohémiennes, hormis un ou deux détails importants, diffèrent très peu des bohémiens. Mais lorsqu'elle sentit les jupons s'enrouler autour de ses jambes, lorsque le capitaine vint lui offrir très galamment de faire déployer pour elle une tente au-dessus du pont, Orlando, prenant tout à coup conscience des peines et des privilèges de sa position, sursauta. Un peu plus loin. Elle se souvint que jeune homme, elle avait exigé des femmes qu'elles fussent obéissantes, chastes, parfumées et revêtues d'atours délicieux. Pour ces désirs d'antan réfléchit-elle, je devrais désormais payer de ma propre personne, car les femmes, si j'en crois mon expérience naissante, ne sont naturellement ni obéissantes, ni chastes, ni parfumées, ni revêtues d'atours délicieux. Elle n'atteigne à ses grâces, qui sont pour elle l'unique moyen de goûter aux joies de l'existence, que par la plus fastidieuse discipline. Cependant, Orlando conserve femme encore la liberté dont elle jouissait en tant qu'homme, celle de courir de par la lande, celle d'aimer d'autres femmes, celle d'aimer des hommes également, celle de se battre dans les ruelles, de passer la nuit avec des amis prostituées, de se prostituer elle-même désormais, celle de changer d'habit au gré, de son désir, au gré de son caprice, et tant que l'époque le permet encore. Ce qui m'avait saisi, dès ma première lecture, je vous l'ai dit, c'était ce réveil, que l'on puisse se réveiller femme sans en être étonné, sans en être inquiété, et poursuivre sa vie non pas comme si de rien n'était, mais en observant et en suivant ce qu'implique cette transformation. Pour le dire en d'autres termes, ce qui m'avait saisi, c'est que l'on puisse se métamorphoser et que cela soit naturel, évident. Le tout est de comprendre, et c'est ce que fait Orlando, les nouvelles règles du jeu, et de les maîtriser, de ruser avec elle aussi. Parce qu'elle peut revêtir son vêtement de jeune lord à la nuit tombée, comme elle le fait dans le courant du XVIIe siècle. Orlando peut retrouver la liberté qu'elle avait perdue en changeant de sexe. Et lorsque cette belle liberté sera dissipée, avec l'entrée dans le XIXe siècle, il y aura d'autres ruses, d'autres stratégies, d'autres issues. Il y a toujours une issue, une manière de se plier à ce qu'exige l'esprit du siècle, sans s'y perdre cependant. En tant que femme, j'aime que Wolff souligne tout à la fois la misogynie d'une société patriarcale et la position d'infériorité sociale des femmes, mais qu'elle en relève aussi la force potentielle, cette force de refus dont il a été question à propos des Trois-Guinées. Tout comme elle met en relief le poids lié à la place qui incombe aux hommes. Ce ridicule aussi auquel ils doivent se soumettre, porter ses perruques poudrées, se voir étiqueter, il y a aussi une forme de ridicule et de soumission. Quand les normes s'imposent, elles emprisonnent même ceux qui en sont les bénéficiaires manifestes. Et à mon sens, ça c'est ma lecture, je n'engage pas Wolff dans cette lecture, tous ceux qui les refusent sont des alliés naturels, hommes ou femmes. Néanmoins, ce n'est pas vraiment en tant que femme que je lis Wolff. Elle m'en a appris bien davantage, je crois, sur ce qu'être écrivaine veut dire que sur ce qu'est un homme ou une femme. Et la transition que j'ai essayé d'esquisser ici, c'est que la question du travestissement et celle de l'androgynie ont toutes deux à voir, non seulement à, on l'a vu brièvement, la place de la femme dans la société patriarcale, mais aussi à ce que cela peut vouloir dire être un écrivain. Et donc, vers ces questions-là maintenant, lier la question de l'androgynie à la question de l'écriture que je me dirige, toujours plutôt en zigzag qu'en ligne droite. Orlando est un roman brillant, féroce, mais mon sentiment de lecture le plus fort, je l'ai dit, c'est la joie. Et quelle a été cette joie ? Je crois que ce n'est pas seulement le fait, mais comme dans tous les romans de Wolff, d'être dans une lecture qui est nourrie, irriguée par une passion de la vie, par une sensualité du corps et de l'esprit. C'est aussi la joie du jeu. C'est la joie que nous ressentons au théâtre lorsque sur scène apparaît la troupe de comédiens dans Hamlet. C'est celle que nous ressentons aussi lorsque nous reconnaissons Portia sous les traits du jeune Claire. Et ce n'est peut-être pas non plus étonnant à cet égard qu'Orlando était si souvent adapté au théâtre. C'est aussi la joie qui s'empare de nous au cinéma lorsque Julie Andrews dans Victor Victoria se moque de James Garner. Elle lui dit en substance, vous ne voulez pas croire que je suis un homme, car vous ne pouvez pas croire que c'est pour un homme que vous avez éprouvé du désir. C'est celle qui nous prend aussi lorsque la duchesse qui poursuivait le jeune homme Orlando de ses assiduités, la vieille duchesse, dans tous ses voiles, s'avère être un duc depuis le départ. C'était un homme. Et qu'il continue, le vieux duc, qui n'a plus besoin de son déguisement de femme, à lui faire la cour, toujours aussi ridicule et toujours aussi important. C'est la joie du jeu, d'un jeu qui ne serait pas un jeu pervers, comme il peut y en avoir, mais un jeu bénéfique et protecteur. Le travestissement fonctionne à la fois comme outil de révélation d'un mensonge, d'une hypocrisie, mais il permet de faire exister aussi l'une des potentialités de notre être que la société avait peut-être réprimée. Ou il permet de feindre la soumission pour continuer de jouir d'une indépendance d'esprit et d'une réelle liberté intérieure. Le tout, l'enjeu, c'est d'éviter la stagnation, de continuer à ressentir et à faire circuler en soi et hors de soi une puissance de vie. Or, écrire est l'une des manières d'activer cette circulation, et lire aussi, lire surtout peut-être. Woolf parvient toujours à nous animer, que ce soit dans les textes les plus expérimentaux ou dans un roman comme Orlando, qui, dit-elle, lui a appris à écrire un récit linéaire, un roman où elle expérimente peu, mais s'en tient à ce qui était prévu, roman chronologique qui suit, je l'ai dit, son personnage au cours des siècles. Qu'Orlando puise son énergie dans l'amour de Virginia pour Vitas Aguilouest, je ne suis pas sûre, cependant, qu'il soit ici indispensable de le mentionner. J'en dis juste quelques mots, c'est que j'avais imaginé les deux amantes riant ensemble de cette fantaisie, de ces saillies à la fois cruelles et amusantes contre les hommes de leur temps, les poètes en prennent pour leur grade, je vous laisse vous replonger dans la lecture, je ne dirai pas ces passages, et se réjouissant de son ironie subversive à l'encontre des bonnes mœurs, une ironie qui n'est pas le moins du monde déguisée. Mais donc, c'est aussi le roman dont le personnage principal, Orlando, est écrivain, il a ce... ce qui le suit, à part cette continuité, cette mémoire de ce qu'il a été et de ce qu'elle est devenue, c'est justement son manuscrit, le chêne, qu'il continue à travailler au cours des siècles. Je reviendrai à cette nuit allemande où j'ai commencé à vous parler. Il y avait à côté de moi une petite fille endormie et dans la cour, cet enfant qui pleurait, qui criait, la fenêtre ouverte, naturellement à cause de la chaleur, qui appelait sa mère sans cesse, comme si rien, personne d'autre, ne pouvait l'apaiser. Et je ne sais pas ce qu'il avait, mais je sais seulement que la mère, manifestement, ne venait pas. Et je m'étais dit, en repensant à Orlando, que je n'avais pas encore lu dans le détail, c'est drôle qu'Orlando ne devienne jamais mère, mais Orlando devient mère. Et la maternité est dans Orlando comme une sorte de non-événement. Elle enfante, et voilà, ça tient en un paragraphe. Comme si Woolf savait trop bien que si Orlando devait endosser ce rôle, celui de mère, ce serait peut-être la transformation fatale. S'en serait fini d'elle, comme s'en est fini de sa liste étonne dans Mrs. Dalloway, du jour où elle se marie et donne naissance, les uns après les autres, à ses cinq beaux-fils, et ça devient ce qu'il a défini. Elle n'a plus rien d'autre à dire. Vous savez, elle a cinq fils, elle s'est mariée. C'est comme s'il y avait là une incompatibilité profonde, être mère, être Orlando. Mais ce que nous dit aussi ce passage, cette manière d'expédier la maternité, c'est que l'on peut de fait mettre un enfant au monde sans devenir mère pour autant, sans du moins se laisser dévorer par ce rôle de la maternité. À condition, sans doute, de pouvoir confier l'enfant au personnel qui en aura charge de s'en occuper, mais ça ne s'est pas souligné dans l'orment. Quoi qu'il en soit, l'enfant criait, le marronnier bruissé, l'orage ne venait pas et moi je n'écrivais pas. Mon esprit était de plus en plus agité, confus, comme il peut l'être dans l'insomnie, exalté aussi. Je vous parlais, avec passion, avec enthousiasme, c'était magnifique, avec une énergie que vous ne me verrez jamais exactement dépenser telle qu'elle face à vous et je vous parlais précisément tout en sachant que vous ne me verriez jamais, j'étais très loin, étendue sur ce lit dans cette nuit d'août. Celle que vous verriez et celle que vous voyez aujourd'hui, ce serait quelqu'un d'autre. Un autre corps que mon corps nocturne, une autre voix que la voix de l'intérieur de ma tête. Je savais que je ne voulais pas vous montrer d'image, tout avait commencé avec ça, ce mail reçu quelques heures avant que je m'endorme. Et cette décision de ne pas vous montrer d'image, c'était aussi la décision d'écrire quelque chose pour vous. Les images seraient dans le texte et pas à l'extérieur. Je vous demanderai de fermer les yeux et je vous parlerai du froissement des vêtements, des chevelures déroulées, de l'auteur de la terre sur laquelle Orlando s'allonge et puis de moi-même allongé dans ce lit. Puis un mois plus tard, je viendrai devant vous et vous ne verriez jamais la personne qui avait écrit pour vous parce qu'on ne voit jamais vraiment l'auteur, tout comme on ne lit jamais le texte que l'auteur écrit. Et d'une certaine manière, on se déguise en auteur pour venir vous parler. Et il y a là une béance, non pas seulement une distance géographique et temporelle, mais deux mondes réellement qui ne se rencontrent pas. en fait, je la laisse ouverte l'abéance et j'avance avec deux questions pour toujours un peu creuser cette question du lien de l'androgynie à l'écriture. Donc je vais revenir sur la joie et puis aussi sur la question du désir. La joie que l'on ressent lorsque Portia et Nerissa se déguisent, n'est pas seulement, je crois, celle du jeu, celle du trouble, celle de l'illusion, cette joie propre au théâtre pour tout dire et qui est aussi une magie et on sait combien la magie est présente chez Shakespeare. Mais il y a aussi là deux jeunes filles qui accèdent par le travestissement à une coïncidence avec ce qu'elles sont réellement, à une vérité. Portia est prisonnière de son sexe et de son rang, captive de la décision de son père, au choix duquel elle doit, même après que son père est mort, se soumettre. Et maintenant, en tant qu'homme, elle peut faire rayonner sa sagesse, son intelligence, son jugement avisé. Vous vous en souvenez peut-être, je l'ai mentionné très brièvement, c'est qu'avant de révéler la métamorphose d'Orlando, Wolf met en scène de manière très plaisante et avec beaucoup d'exagération, oui, l'intervention de Notre-Dame de la chasté, de la modestie, de la pureté qui veut l'empêcher de dire qu'Orlando est une femme. Mais c'est la vérité qui l'emporte et qui contre toute décence force le biographe d'Orlando à révéler qu'il est transformé. Néanmoins, la vérité d'Orlando, je crois que c'est précisément son androgynie, sa capacité à être un homme puis une femme, à être à la fois un homme et une femme, quel que soit son corps. Et on peut lire de cette manière toute la, ce qui est quasiment la première moitié du roman, en voyant déjà en quoi Orlando serait femme. et je citerai simplement la question la plus extérieure mais sur laquelle revient en même temps Wolf de manière à la fois plaisante et amusante, c'est ses jambes splendides, ses mollets fuselés qu'Orlando a déjà et qui reste homme et qui reste complètement intact quand elle est une femme. On pourrait aussi peut-être aller d'un autre côté, c'est le fait qu'Orlando, à un moment donné, voyant qu'il ne parviendra pas sans doute à faire reconnaître son travail d'écriture, renonce à l'ambition et renonce à l'idée de toute réussite en littérature pour investir l'espace de sa maison, mais la maison qui n'est pas un foyer du tout mais qui est l'extension d'un espace extérieur, une espèce de chambre à soie, de luxe dans son immense domaine. Donc il choisit finalement non pas de conquérir le monde mais de vivre l'aventure de l'âme. Et devenu femme, inversement, Orlando va garder dans la mémoire de l'esprit et dans la mémoire du corps le souvenir de son existence masculine. Donc parfois, Orlando se laisse prendre et figer par son siècle, par son sexe et par son rang mais elle demeure pourtant en mouvement constant, en perpétuelle invention de l'étape suivante. Elle est vive, émotive, versatile, conquérante, infiniment poreuse à la beauté du monde. Et poreuse, c'est le mot qui a été prononcé ce matin par Florence Evoce à propos de l'écriture. C'est que le monde, au moment où on écrit et même lorsqu'on n'écrit pas, le monde, lorsqu'on le perçoit en écrivain, mais je ne crois pas que ça vaille à vrai dire exactement que pour les écrivains. Je crois que c'est une des modalités de notre rapport commun au monde. Il devient infiniment désirable et intense. Il entre en nous et on a soudain la faculté d'être là dans une présence, dans une immédiateté sans effort, dans quelque chose qui nous dépossède. Et là, je fais écho aussi à ce mot, enfin en tout cas, moi ça m'a... Le mot de désappropriation a fait écho à cette idée de dépossession qui a été prononcée aussi ce matin à propos de Sisyphe et d'une femme. Je sais aussi que ce désir qu'on peut éprouver face au monde ne connaît pas de loi et n'a pas d'objet prédéfini. C'est une pulsion de vie ou pour le dire autrement, une mise sous tension érotique de l'univers, une mise sous tension érotique qui ne vise pas à la résolution. Alors la dépossession dont je parle ici est liée à cette mise sous tension et à cette porosité extrême. On parlait hier de folie et d'abîme. On peut aller par là, dépossession de soi, porosité extrême, ça peut être aussi se laisser envahir et ne plus savoir du tout qui l'on est. Mais dans Orlando, rien de tel. Il y a toujours cette obsession de saisir la vie et la reconnaissance en soi des mille personnes que l'on est ou que l'on pourrait être. Dans cette diffraction de l'identité, dans cette variation du moi selon ses caprices mais aussi au cours du temps, donc cette variation qui peut être dispersion et dislocation, je vois surtout une manière de se soustraire à la continuité d'une identité univoque et normée. Ce geste s'associe chez Woolf à une recherche esthétique, c'est-à-dire que ne jamais stagner, ça va aussi vouloir dire inventer d'autres formes et d'autres manières d'écrire. Donc une démarche expérimentale, mais c'est aussi quelque chose de politique. Alors je ne crois pas du tout, je ne crois pas du tout qu'il faille insuffler partout du politique parce qu'on adore faire ça, ça nous donne l'impression à la fois satisfaisante et rassurante que ce que l'on écrit peut atteindre quelque chose du monde et en modifier quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que le mouvement de dissolution du moi ou de soustraction aux normes sociales, que ces mouvements ne vont pas sans une conscience aiguë, notamment de son propre statut, de sa généalogie et de ses origines. Il faut savoir de quoi on est en train de se libérer, il faut savoir quel moi on est en train de dissoudre et comment ce moi a été aussi socialement, historiquement construit. Et cela nous appelle à relire de plus près l'épisode passé auprès des bohémiens puisque Orlando est très heureuse de vivre auprès des bohémiens, d'aller chercher l'eau à la fontaine, à la rivière, pardon. Mais ça se solde finalement par un échec parce qu'elle-même est prisonnière de son propre sentiment de supériorité, de ses préjugés. Et puis elle est aussi captive des préjugés des bohémiens à son égard. Et finalement, elle doit partir, elle choisit de partir. Mais c'est justement parce que l'on est captif de son histoire et de sa situation sociale, historique, personnelle, que l'écriture peut apparaître comme un moment de suspens, comme un espace et un temps où on peut corroder cette identité, où on peut se transformer, où on peut chercher aussi la formulation d'une vérité profonde de notre être, que cette histoire personnelle et cette situation obture et entrave. Alors, dans ce moment de l'écriture, on peut se rêver homme ou femme ou, si on préfère, hirondelle, renard, arbre, nuage. on peut investir toutes les ambiguïtés et tous les repris de nos identités multiples sans avoir à demeurer dans aucune. Et c'est bien là l'abîme profond dont je vous parlais, l'abîme profond qui me sépare, moi, aujourd'hui, face à vous, et nous sépare tous ensemble de cette nuit dans laquelle je vous parlais. Parce que ce n'était pas moi qui vous parlais, je ne m'adressais pas à vous, ou plutôt le moi de cet instant qui était en fait vrillé par l'écrit d'un enfant à la fois et bercé par le brissement des failles sèches d'un marronnier dans cette ville étrangère, s'adressait aussi à des personnes qui n'étaient pas vous, mais s'adressait à ces régions de votre âme que je ne pourrais jamais connaître. Je finis mon histoire de manière décevante. L'aube s'est levée et j'ignore si ce fut l'épuisement ou la mer qui est venue finalement mais les pleurs du petit ont décru. Et sans rien avoir écrit de tous les mots auxquels je pensais, je me suis endormie. Applaudissements 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 Applaudissements